Ce webinaire porte sur la protection des données et la nouvelle législation RGPD. Nous vous y expliquons ce qu'est le RGPD, les mesures à prendre pour protéger vos données personnelles et se conformer au RGPD, et l'attitude à adopter en cas d'incident. Nos données personnelles sont précieuses. Il est important de bien les protéger. Le nouveau Règlement général relatif à la protection des données définit plus précisément les règles de protection des données à caractère personnel. Il est également connu sous le nom de GDPR ou General Data Protection Regulation. Dans cette partie, nous vous donnons un bref aperçu de la législation RGPD. Qu'apporte-t-elle de nouveau ? À qui s'adresse-t-elle ? Quelles sont les données concernées ? Que signifie traiter des données ? Comment dois-je protéger les données ? Quels sont les risques que j'encours ? Comment agir avec les sous-traitants en cas d'incident ? En tant que dirigeant d'une PME, je sais que les gens s'attendent à ce que mon entreprise traite leurs données personnelles avec le plus grand soin. Ils me les confient. De plus, je me dois, comme toutes les autres entreprises, de respecter la loi. Les principes contenus dans le RGPD ne sont pas neufs. Ceux qui respectent la loi belge relative à la protection de la vie privée disposent déjà d'une base solide pour mettre en œuvre le RGPD. Qu'est-ce que le RGPD apporte de nouveau ? Et de quoi faut-il tenir compte en particulier ? La législation introduit spécifiquement le droit à la portabilité des données. Ce qui signifie que les propriétaires de données à caractère personnel disposent d'un plus grand contrôle de leurs données. Par ailleurs, le RGPD est clair en matière de responsabilité. Nous y reviendrons plus tard. Il prévoit pour la première fois une protection spéciale pour les données relatives aux enfants et renforce le pouvoir des autorités de contrôle. À qui cette législation s'applique-t-elle ? Le RGPD protège les données personnelles de tous les citoyens de l'Union européenne. La loi s'applique donc à toutes les entreprises traitant des données personnelles de citoyens européens, même si elles sont établies en dehors de l'Union européenne. Quelles sont précisément les données protégées par la loi ? Toutes les données liées directement ou indirectement à une personne identifiable. Outre le nom, il s'agit donc également des données suivantes. Une adresse, tant physique qu'électronique, telle qu'une adresse e-mail ou une adresse IP. D'autres identifiants officiels, tels qu'une plaque d'immatriculation, un numéro de compte bancaire ou un numéro de téléphone. Certaines caractéristiques et habitudes personnelles, telles que la composition de ménage, la religion ou l'orientation sexuelle. Et d'autres données, par exemple certains de nos achats ou nos déplacements. Ce point reste plutôt abstrait. Qu'est-ce que cela signifie pour mon entreprise ? En fait, la plupart des PME traitent de nombreuses informations personnelles. Les données du personnel comme leurs coordonnées, leurs compositions de ménage, leurs salaires, leurs numéros de compte bancaire et diverses informations de carrière. Les clients et fournisseurs partagent aussi des informations confidentielles avec vous, comme les achats, les budgets, etc. Citons encore les données des visiteurs qui sont traitées tant physiquement que virtuellement. S'ils se connectent sur le site Internet ou lorsqu'ils visitent un bureau, ils laissent ces données derrière eux. Dès le moment où nous demandons ces données personnelles, nous sommes en réalité déjà en train de les traiter. Par traitement des données, la loi entend, la collecte, l'enregistrement ou la conservation, la modification, la consultation, l'échange et la suppression. Le RGPD a pour objectif de protéger toutes ces données. Pour me conformer à cette législation, je dois donc veiller à ce que des données personnelles ne tombent pas dans de mauvaises mains ou soient utilisées pour nuire. Je dois également vérifier que des données personnelles ne soient pas modifiées sans mon accord. Je veille à ce qu'elles ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. La législation impose souvent que je demande l'autorisation des propriétaires de ces données avant de les traiter et que je les informe de ce que je vais en faire. Je m'assure que les propriétaires peuvent facilement transférer leurs données vers un autre organisme de traitement. En cas de perte ou de vol de données, je dois le signaler aux personnes concernées et à l'autorité de protection des données, antérieurement commission vie privée. Que faire si des sous-traitants traitent des données ? Nos sous-traitants doivent aussi respecter la loi, comme par exemple le secrétariat social, des partenaires IT responsables de l'hébergement, du réseau, de la sécurité et des applications Internet, des consultants qui traitent des données personnelles pour mon organisation, etc. C'est notamment en concluant des contrats bien ficelés que je peux protéger les données personnelles. Quels sont les risques que j'encours ? Si je ne respecte pas les règles, je m'expose à une sanction qui peut être un avertissement, mais aussi une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires. Vous risquez même de vous voir interdire de traiter des données. Si je ne protège pas suffisamment les données personnelles, je risque de mettre l'entreprise en grosse difficulté. Cela peut nuire à l'image de l'entreprise et faire fuir les clients. Si une autre personne accède à des données privées, des e-mails intrusifs peuvent être envoyés ou des virus peuvent être propagés. À terme, cela peut même mener à la faillite. Le respect de la loi va donc bien au-delà de l'éventuelle amende. On peut cependant éviter tout ça. Si vous suivez bien les étapes énumérées dans la partie 2, il y a peu de risques que vous subissiez ces conséquences désastreuses. Dans la partie 2, nous examinons comment je conforme mon entreprise à la législation RGPD et protège ainsi les données personnelles. Nous verrons comment je distribue les rôles et les responsabilités dans mon organisation, comment j'identifie des données personnelles, comment j'enregistre les traitements et comment j'informe mes collaborateurs. Lorsque j'attribue les responsabilités et que je détermine les rôles, je choisis un responsable du traitement des données qui identifie tous les traitements de données et en contrôle le processus. Il est conseillé aussi de désigner un délégué à la protection des données, ou en anglais, un Data Protection Officer, DPO, qui pourra entrer en relation avec l'autorité de contrôle, la fameuse Autorité de protection des données, antérieurement Commission Vie Privée. Le DPO veille à ce que mon entreprise et le système informatique soient compatibles avec le RGPD et le reste. Les entreprises qui traitent des données sensibles, telles que des données médicales, ou qui traitent des informations à grande échelle, sont obligées de désigner un DPO. Enfin, je désigne aussi un responsable de la sécurité, qui suivra les normes de sécurité minimales requises. En fonction de la taille de l'organisation, une seule personne peut assumer plusieurs rôles ou plusieurs personnes peuvent partager un même rôle. Ce rôle, ou cette responsabilité, peut aussi être confiée à un sous-traitant ou à une personne externe. Une étape importante pour sécuriser des données consiste à me mettre au courant de toutes les données dont je dispose. C'est pourquoi j'identifie les données personnelles pour en dresser l'aperçu. Ce n'est pas simple de dresser un aperçu des données personnelles que nous conservons, de leurs provenances et des personnes avec qui elles sont partagées. Je prends donc mon temps et veille à être le plus complet possible. Je classe aussi ces informations d'après leur caractère sensible, de manière à pouvoir réaliser une analyse de risque et prendre des mesures spécifiques pour protéger les données. Un audit d'informations est la meilleure approche en la matière. Je suis obligée d'enregistrer toutes nos opérations de traitement et d'identifier le fondement légal à la base de ces opérations. Si je demande par exemple le numéro de registre national de mes salariés, c'est parce que la sécurité sociale m'y oblige. Si je conserve l'adresse d'une personne pour pouvoir effectuer des livraisons chez elle, c'est pour respecter mes obligations contractuelles. Il s'agit de fondements légaux clairs pour la collecte de données personnelles. En identifiant les activités, je comprends bien les processus de traitement et je distingue les endroits où des imprécisions persistent. Parfois, l'unique fondement légal du traitement de données est l'autorisation de la personne concernée. On doit la lui demander de manière active. Une case précochée sur un formulaire ne suffit pas. En ce qui concerne les données d'enfants de moins de 16 ans, l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur s'avère, dans certains cas, nécessaire. Cette autorisation doit figurer clairement dans le processus de traitement. Je décide aussi de la durée de conservation des données. La loi n'impose pas de limites, mais elle précise qu'elles ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire. Plus je conserve de données, plus j'encours de risque en cas de problème. Je définis des procédures pour établir les délais de conservation des données et supprimer les données dont le délai de conservation prend fin. Afin de communiquer clairement sur la façon dont je traite des données personnelles, je rédige une déclaration de confidentialité univoque et facile à obtenir. J'y explique aux personnes concernées ce que je fais de leurs données, le fondement légal sur la base duquel je traite les données et combien de temps je les conserve. Cette déclaration mentionne clairement comment une personne peut demander ou contrôler ces informations et comment déposer plainte auprès de l'autorité de protection des données. Les personnes concernées ont désormais effectivement le droit de consulter leurs données, de les copier, de les corriger et, si nécessaire, de les effacer. Il vaut mieux que je prenne des mesures à l'avance et que je mette en place des processus afin qu'elles puissent formuler leurs demandes. Je décide comment nous donnons accès à ces informations et comment nous les transférons. Selon les directives du RGPD, je dois réagir en déant les 30 jours. En fonction du nombre de demandes que je suis susceptible de recevoir, je peux développer un système qui permet à la personne concernée de consulter, de modifier et ou d'effacer ses données personnelles. Tous les collaborateurs doivent être bien informés des nouvelles mesures. Ils doivent savoir ce que l'on attend d'eux et pouvoir s'exercer. Pour me conformer au RGPD, je ne dois pas seulement manier consciemment les données personnelles. Je dois également les protéger des criminels. Je mets donc en place une protection minimale, par exemple, un logiciel antivirus. Je veille à ce que les logiciels et les systèmes soient régulièrement mis à jour, à ce que tous nos employés utilisent des mots de passe sûrs. Je fais une copie de backup sécurisé de tout ce qui est nécessaire. Je m'assure que toutes les informations sensibles sont cryptées. Je veille également à ce que mon personnel ait suffisamment conscience des dangers, afin qu'il soit capable de reconnaître les messages de phishing qui peuvent contenir des liens suspects ou des virus. J'essaie aussi de prendre une série de mesures de détection pour savoir quand il y a une fuite ou quand des modifications ont été apportées. Vous trouverez plus d'informations sur la sécurité en ligne dans nos autres webinaires. Si un incident se produit tout de même, je veille à être prêt. Mon DPO, c'est comment avertir l'autorité de protection des données. Si ma PME dispose d'établissements à l'étranger, je dois déterminer où son siège principal se situe afin de choisir l'autorité principale. Si un incident grave survient, je dois contacter l'autorité dans les 72 heures pour respecter le RGPD. En cas d'incident grave, les propriétaires des données personnelles peuvent subir des dommages. Dans ce cas, je dois les en avertir. Il est préférable que je réalise un exercice de ces procédures de crise à l'avance et que je prépare des modèles de messages à envoyer. Pour plus d'informations à ce sujet, regardez la série de webinaires sur l'attitude à adopter en cas de cyberincident. Pour plus d'informations au sujet du RGPD, nous vous recommandons de consulter les sources officielles de l'autorité de protection des données, antérieurement Commission Vie Privée. Si vous suivez ces conseils, vos clients peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Leurs données personnelles sont en lieu sûr chez vous et vous pouvez vous targuer d'être aussi en conformité avec le RGPD.